Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire, elle fascine l'humanité depuis 4 millénaires, mais la connaît-on si bien que cela ? Aude Gros-de-Beller s'emploie à nous la raconter depuis des années. Elle récidive en cette rentrée avec petites et grandes histoires de l'Egypte ancienne, car elle sait l'Egypte ancienne et le livre vient de sortir. Aude Gros-de-Beller est notre invitée dans le grand oral. L'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actue également éditoriale avec l'apparution d'un livre pour enfants intitulé Le Cerveau, Emma Guessel-Lalue. Pour vous, l'heure de la récré, toujours avec Emma, une appli étonnante, elle détecterait le Covid-19 chez ses utilisateurs, elle va là encore tout nous expliquer. Et puis enfin, on retrouvera comme chaque semaine notre chroniqueuse et professeure documentaliste Amélie Paris pour la rubrique Les années collèges. 100% règles sans S-A-N-G, c'est le titre de l'expo qu'elle accueille dans son CDI, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, grand oral. Cette civilisation mystérieuse concentre tous les ingrédients du succès. Ainsi parlait Vincent Rodeau, directeur du département des Antiquités égyptiennes du Louvre, lors de la grande exposition tout en camant à la Grande Halle de la Villette. C'était en 2019, il parlait bien sûr de l'Égypte. Le succès, il est également au rendez-vous en librairie, dans les salles de classe. En en discutant avant l'émission, en coulisses, on disait, oui, en fait, c'est les dinosaures et l'Égypte, ancienne, qui plaisent aux enfants. Et on souhaite évidemment autant de succès à ces petites et grandes histoires de l'Égypte ancienne, qui viennent de sortir chez Actes Sud Junior, sous la plume d'une des grandes spécialistes du sujet et de la vie quotidienne des Égyptiens, l'égyptologue Aude Gros de Belair. Bonjour. Bonjour. Avant de raconter ce qui nourrit cette passion absolument extraordinaire, vous, elle vous est venue enfant, cette passion. Quand je dis que c'est une passion enfant, que plein d'enfants adorent l'Égypte, c'était votre cas. C'était mon cas, c'est assez rigolo. Vous vous souvenez des tout débuts ? Très très bien, parce que mon père m'avait offert, j'avais 7 ans, et mon père m'avait offert un livre en noir et blanc, que d'ailleurs j'ai revu il n'y a pas longtemps dans une librairie en solde, où il y avait, c'était la construction des pyramides. Et ce livre m'avait absolument fascinée, et là je m'étais dit, bon, il y a un truc à faire, je pense que là je deviendrai égyptologue. Comme ça. À 7 ans vous disiez égyptologue ? Non, je me disais, je vais m'intéresser aux Égyptiens, quoi. D'accord. Et voilà, et après ça m'a toujours fascinée, je lisais des trucs, je lisais Fantomètes, Fantomètes et la momie, je lisais des trucs de mon âge, enfin je veux dire, et vraiment c'est quand j'ai eu 18 ans que je me suis dit, non, là c'est le bon moment. C'est du sérieux. C'est du sérieux, il faut que j'aille en Égypte, et voilà, c'est venu comme ça. Et 18 ans vous partez en Égypte ? Et 18 ans je pars en Égypte. Direct ? Oui. Avant de faire des études ou en faisant des études ? Non, non, avant de faire des études. D'accord. Justement pour confirmer, pour être bien sûre que c'était quelque chose que j'avais vraiment en moi, et puis après voilà, tout s'est enchaîné, et j'ai eu la chance inouïe, alors que je ne savais rien faire encore, d'avoir un directeur de fouille qui m'a fait venir sur son chantier, et voilà, de fil en aiguille, j'ai, voilà. Vous devenez archéologue ? Oui, je deviens archéologue, puis... Et pareil, j'ai eu beaucoup de chance également dans le professora, parce que je suis rentrée très très tôt dans le professora, j'ai commencé par HEC. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Je rigole, les gens d'HEC, je rigole. Et voilà, tout s'est hyper bien goupillé de ce côté-là. Est-ce qu'avec le recul, vous avez essayé d'analyser ce qui faisait qu'autant d'enfants, et vous avez été, dans ce cas-là, été fasciné par l'Égypte ? Vous avez cité les momies, il y a quand même un rapport, déjà, à la mort qui est complètement dingue, et vous-même, comme archéologue, et quand vous devez raconter la vie quotidienne des Égyptiens, comme vous le faites dans le livre, beaucoup de sources, on les trouve dans les tombeaux. Dans ceux qui n'ont pas été pillés, d'ailleurs, mais bref. On trouve la plupart des sources, elles viennent... Il y a plusieurs sources vraiment très intéressantes. C'est premièrement les textes, parce que les Égyptiens sont extrêmement bavards, contrairement à des civilisations qui parlent moins. Eux consignent tout. Ils consignent, ils comptent, on a retrouvé des milliers de listes de personnel, des rations. On sait plein de choses, en fait. On sait plein de choses, c'est-à-dire que... On sait que Scrib est une position assise depuis la grande scène d'Edouard Baird dans Astérix, Mission Cléopâtre. Mais les Scrib, c'était pas rien. Les Scrib, c'était pas rien. Et en fait, c'est vraiment une caste qui est là pour enregistrer. C'est des grattes-papiers, les Égyptiens, mais vraiment, c'est des grattes-papiers. Et une administration... Et une administration... C'est complètement dingue quand on y pense, pour l'époque, parce qu'on parle d'Yatra 3 ou 4 000 ans. Extraordinaire, extrêmement bien organisé, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant d'analyser tous ces textes. Alors, on a les traces de l'administration. On a les tombeaux. On a les tombeaux qui ont... Donc, contrairement à ce qu'on trouve en Grèce, par exemple, au Parthénon ou ailleurs, où il n'y a pas une seule petite représentation, l'Égypte, sur tous ses temples, sur tous ses tombes, quel que soit le support, on dessine, on écrit, on raconte. Donc, l'analyse de toutes ces scènes, l'analyse de toutes ces images, permettent vraiment de reconstituer un certain nombre de choses. D'autant que l'une des croyances étant que le défunt va revivre dans l'au-delà de l'existence qu'il avait sur Terre, eh bien, il raconte, sur son tombeau, son existence, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va à des fêtes, qu'il contrôle les plantations, il gère son bétail, enfin, tout est dessiné, tout est représenté. – Tout est là, entre guillemets, il n'y a qu'à lire. C'est un peu plus compliqué, en vrai. Il a, entre autres, fallu que Champollion passe par là aussi pour aider à décrypter deux, trois petites choses. Mais bon, en tout cas, du palais royal à l'école, des temples funéraires au pavillon de naissance du village des artisans au lieu de divertissement, petites et grandes histoires de l'Égypte ancienne vous entraînent à la découverte de cette extraordinaire civilisation. Je n'ai pas précisé qu'il y avait des dessins, ils sont de Vincent Berger. On continue à en parler, mais pour le moment, l'antisèche, Emma Guessel. Emma, bonjour. Une antisèche, aujourd'hui, consacrée à un organe absolument fascinant du corps humain, le cerveau, qui est aussi un grand classique des programmes scolaires. Là, on va commencer au tout, 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 tout début. – Ah oui, tout début, mais aussi au collège. Dès la classe de 4e en cours d'SVT, puis de manière un peu plus poussée en 3e, et ensuite, enfin, au lycée, on y apprend ce qui est un système nerveux, comment le cerveau capte et transmet les informations. C'est vraiment un cours passionnant, quoique parfois complexe, parce qu'encore aujourd'hui, on ne connaît pas tous les secrets du cerveau. – On en parle régulièrement dans l'émission, d'ailleurs, autour des sciences cognitives. – Tout à fait. Alors, pour les parents des plus petits qui nous regardent, j'ai trouvé un livre absolument génial pour vous faire comprendre facilement le fonctionnement du cerveau. – Tadam ! – Il s'agit du livre. – Le cerveau. – Le cerveau. – De Xavier Deneux, aux éditions Milan. Et franchement, je dis que c'est pour les tout petits, mais franchement, on apprend plein de choses. C'est hyper bien expliqué, c'est coloré. Et l'objet livre en lui-même… – Et très réussi. – Voilà. – Vous nous le présentiez un peu, d'ailleurs ? – Oui, donc déjà, la première page plante bien le décor. On comprend tout de suite la multitude d'informations que notre cerveau traite. Écoutez bien, le cerveau traite en une seconde autant d'infos qu'un super ordinateur de 86 000 processeurs qui travaillerait pendant 40 minutes. C'est pas de moi, j'ai lu dans un manuel. – Enfin, 86 000 processeurs. Enfin bon, j'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire. Enfin bref, un ordinateur super puissant, quoi. – Exactement. Et c'est vraiment le chef d'orchestre de notre corps. Alors, on tourne les pages et on arrive à cette page-là. Le mieux est de dire que le cerveau est comme un petit monde divisé en deux grands villages, les hémisphères. Et dans ce village, il y a six maisons, les lobes. C'est hyper bien fait. – Voilà, c'est les ronds verres, jaunes. – Et regardez comme c'est lisible pour les petits. Il y a six lobes. Le lobe temporal qui sert à entendre, le lobe insulaire pour la douleur, le lobe pariétal pour apprendre à compter, le lobe frontal qui aide à faire les choix, le lobe limbique, la maison des émotions et le lobe occipital utilisé pour voir. Par exemple, Emmanuel, vous qui faites du violon. – Ah ! – Vous savez que vous utilisez tous les lobes de votre cerveau parce que le lobe temporal, vous entendez la musique, le pariétal, vous coordonnez votre main gauche et votre main droite. – Avec difficulté parfois. – Le frontal, la mémoire quand vous jouez par cœur, mais aussi le lobe occipital quand vous regardez la partition et le lobe limbique, celui des émotions. Vous vous entendrez jouer, c'est un éternel enchantement. – Mais c'est tellement beau ! On continue à tourner les pages ? – Eh oui ! Et ce n'est pas parce que c'est pour les plus petits qu'on n'en apprend pas pour autant l'essentiel. Maintenant qu'on a vu les différents lobes et leurs fonctions, il faut comprendre comment tout cela communique. Et en fait, c'est grâce à des cellules minuscules. – Les neurones. – Bravo ! Les neurones ! Alors, on en pensait 100 milliards quand même. Leur mission, c'est donc de déchiffrer et de bien faire circuler les messages reçus par notre cerveau. Exemple, je marche dans la rue, je passe devant une boulangerie et ça sent à fond les ballons le gâteau au chocolat. Il faut que j'aille absolument m'en acheter un. – Normal. – Eh bien, je fais fonctionner mes neurones, ça s'active là-dedans comme ça peut et hop, mon cerveau me permet de réaliser l'action que je souhaite, à savoir me mouvoir jusqu'à la boulangerie, demander une part de gâteau, mettre la main dans mon sac pour sortir mes sous. Toutes les actions que j'effectue se font grâce aux neurones. – La faim aussi d'ailleurs, non ? – La faim, pareil, c'est à cause de notre cerveau en fait, quand on a faim. C'est pas nous, mais on n'y peut rien. Regardez, c'est aussi montré très bien ici. C'est les neurones de l'intestin qui alertent une partie au centre du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. Hop, ça déclenche notre envie de manger. – D'accord, on dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau ? – Oui, parce que c'est le deuxième système nerveux de l'organisme. Et puis, vous vous en doutez, le cerveau, c'est un organe qui fonctionne 24 sur 24, même quand on dort. – Un peu trop, oui, je trouve. – C'est encore une autre partie, on l'appelle le tronc cérébral. C'est lui qui contrôle notre respiration, qui fait battre notre cœur. Et la conclusion du livre, je vous la montre. Hop, tout le monde a un cerveau composé de la même façon et pourtant, chaque cerveau agit différemment. « Tu es unique » et « Ton cerveau aussi ». Je trouvais ça beau. – Trop beau, super ! On redit, le titre va compliquer, « Le cerveau, l'auteur ». – Le cerveau de Xavier Deneux aux éditions Milan. Achetez-le, c'est vraiment super. – Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure pour le récré. – Oui, bien sûr. – On retourne en Égypte ancienne. – Il faut que je prenne la position. « Soldat a songé que du... » – Quoi, je ne fais pas bien Napoléon ? – Ah si, vous le faites super bien. « Soldat a songé que du haut de ces pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemple. On est en 1798 et Bonaparte, qui n'est pas encore Napoléon, contrairement à ce que je viens de dire, s'adresse à ces troupes qui viennent d'arriver en Égypte. Alors, quels étaient les ressorts du génie, de la longévité de cette civilisation égyptienne ? Pourquoi elle fascine toujours autant les enfants ? C'est ce dont on parle avec Aude Gros de Bel Air, qui publie « Petites et grandes histoires de l'Égypte ancienne » chez Actes Sud Junior. C'est, alors, vous nous décriviez les sources multiples qu'ils ont laissées. Ce qu'on apprend aussi en vous lisant, alors il y a beaucoup d'aspects de vie quotidienne, on va en parler, mais c'est quand même une civilisation qui prétend aussi avoir compris tous les principes qui régissent l'univers. La religion est omniprésente, elle explique tout. Oui, tout à fait. Puisque le monde a été créé par le dieu solaire, qui est un des miurges, qui est un dieu créateur, auto-créateur, c'est-à-dire qu'il est venu à l'existence de lui-même, puis il a créé le monde, et le monde découle de lui. À partir de là, tout s'organise autour de la divinité solaire, tout se met en place selon une mécanique extrêmement bien huilée, que ce soit le ciel, l'univers, le monde étranger, l'Égypte elle-même, la nature, tout ce que vous voulez. Et le roi, ce faisant, j'ai appris en vous lisant, il n'hérite pas seulement d'un territoire, qui est le territoire égyptien, il hérite de l'univers, en fait. Il hérite de l'univers entier, puisqu'il est le fils du soleil. Donc à partir de là, il faut comprendre que le soleil a eu une descendance, et qu'en fait, le pharaon est l'une de ses dernières descendances. Dans la titulature égyptienne, le pharaon est fils de Ra. Et Ra, c'est le dieu du soleil. Et Ra, c'est le dieu solaire, c'est le dieu créateur. C'est pas le dieu du soleil, c'est le dieu. Voilà, c'est le dieu solaire, c'est le dieu créateur. Exactement. Il y a beaucoup de modernité dans cette société, par exemple sur des idées de justice, qui sont très importantes dans la société égyptienne. La justice est hyper importante parce que, figurez-vous qu'au dernier moment, lorsqu'il faudra passer devant le tribunal d'Osiris, c'est-à-dire au moment de savoir si on pourra accéder à un au-delà ou pas, eh bien, il y aura... Il y a jugement. Jugement. On ne dit pas encore le jugement dernier parce que... On va le dire un petit peu plus tard avec la chrétienté, mais c'est la même idée au fond. C'est exactement la même idée, où le cœur est placé sur une balance et on mesure les fautes qui ont été commises par le défunt et en fonction, soit il est amené à errer dans le néant, soit il est amené à rejoindre le royaume d'Osiris, donc qui est le dieu funéraire, et tout le monde aspire, évidemment, à rejoindre Osiris. Parce que c'est tout de même plus sympathique. On peut aussi avoir une vie plus sympathique dans l'Égypte ancienne quand on est du côté de la famille royale plutôt que du côté des hérités. Il y a à la fois des passerelles, c'est-à-dire qu'on peut apprendre, il y a des formes d'école, on peut devenir scribe même en étant un peu... Quand même. En venant de la plèbe. Mais enfin, quand même, globalement, il vaut mieux être bien né quand même. Voilà, il vaut mieux être bien né que de naître dans une famille d'agriculteurs, je vous le dis tout de suite, même si, effectivement, on arrive à trouver des passerelles ou même on connaît une femme scribe. Eh oui, ça arrive. Mais comment vous dire... Même si la vie quotidienne qui est représentée sur les parois des tombes concerne justement qu'est-ce qui se passe dans un chantier agricole, qu'est-ce qui se passe dans un élevage de bétail, etc., il faut comprendre quand même que les tombes appartiennent à des personnes qui sont haut placées. D'ailleurs, je lisais un chiffre que je n'ai plus sous les yeux, mais complètement dingue, les cités funéraires, c'est des villes. Il y a 60 000 habitants dans l'une d'entre elles, je ne sais plus laquelle, mais vous allez vous en souvenir. À Amédine-et-Abbou. C'est Amédine-et-Abbou, exactement, qui est le temple funéraire de Ramsès III. C'est-à-dire que ce sont des véritables entreprises économiques qui vont gérer le devenir du roi. Et on va affecter à ces temples... Du roi qui est mort. Du roi qui est mort. Eh oui, pour assurer sa survie. Eh oui, c'est ça. Et donc, on va affecter à ces temples des territoires immenses, des revenus de villes. Donc, à Amédine-et-Abbou, ce sont plus de 60 000 personnes qui travaillent pour la gestion de cette... C'est fou. C'est vrai, dans beaucoup d'entre elles. C'est vraiment une institution, mais c'est comme les harems. Les harems sont aussi des institutions. Et en fait, ces institutions sont des institutions presque économiques qui font tourner le pays. Sans elles, ça marche moins bien. Néanmoins, il y a parfois des grèves. Vous parliez de Ramsès III. Il y avait des retards de paiement. Et vous dites, la première grève de l'histoire a lieu à ce moment-là. À l'époque de Ramsès III. Et ça, comment on le sait, par exemple ? Comment vous, vous le savez ? Parce qu'il y a le papyrus des grèves. On a... Le tract. Non, non, pas du tout. Confédération générale du travailleur égyptien. Tous ensemble, tous ensemble. En grève contre Ramsès III, rend l'argent. Il raconte... Comme je vous disais, il note tout. Il consigne tout. Surtout à Derelmédinet, qui est le village des artisans qui sont chargés d'aménager les tombes de la Palais des Rois. Je montre un peu, parce que c'est très beau, quand même, le livre. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on a tout le récit de ce qui s'est passé au moment de ces grèves. On sait parfaitement comment ça s'est organisé, qu'est-ce qu'ils ont obtenu. Et on sait également que ces grèves se sont reproduites un certain nombre de fois dans les règnes suivants, jusqu'à ce que la Vallée des Rois s'arrête de fonctionner. Après, on a pris le relais dans d'autres pays. Aude Gros de Bélaire, vous êtes égyptologue spécialiste, on l'aura compris, de la vie quotidienne des anciens égyptiens. Je n'ai pas dit que vous étiez chargé de cours en égyptologie à l'université de Nîmes-Vauban. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur l'Égypte, notamment une dizaine pour les enfants, et puis bien d'autres pour les adultes. Et vous êtes invité de ce grand oral. On prend des petits trés. Ils faisaient des récrés à l'école, l'Égyptien ? Bien sûr ! Ben super, nous aussi, vous allez voir, c'est Emma. Rebonjour Emma. Bonjour. L'heure de la récré, vous avez décidé de nous présenter une appli aujourd'hui, ce qui n'est pas courant. Souvent, vous arrivez avec des petites vidéos. Tout à fait, mais une appli qui pourrait vous servir, et notamment servir à vos enfants. En ce moment, vous le savez, le nombre de cas de Covid repart à la hausse en France, notamment chez les jeunes depuis la rentrée. 8e vague dans les écoles. Voilà, et on sait à quel point faire un test peut parfois être contraignant, surtout pour les tout-petits, pour qui ça peut être traumatisant. Et bien désormais, vous allez pouvoir vous tester depuis votre canapé grâce à un outil, le smartphone. Ça va me faire mal. Mais non, justement. En fait, c'est une appli qui a été développée par une équipe de chercheurs de l'Université de Cambridge. Et cette appli, elle analyse votre voix. Alors, j'ai installé cette application, ça s'appelle Covid-19 Sounds. On ne va pas la tester ensemble parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Mais j'ai passé tous les tests. Ça prend entre 5 à 10 minutes. Il faut quand même répondre à une série de questions. Est-ce qu'on a des soucis de santé particuliers ? Est-ce qu'on a des symptômes au moment où on remplit le questionnaire ? Est-ce qu'on a déjà été testé positif au Covid ? Est-ce qu'on a déjà été hospitalisé ? Et ensuite, le fameux test vocal en 3 parties. Il faut tousser 3 fois. Ensuite, respirer profondément par la bouche 3 à 5 fois. Et puis, enfin, lire une phrase courte affichée sur l'écran. Abracadabra. Mais oui, mais non, mais... Ça marche vraiment. Non, mais c'est efficace. Ça fonctionne vraiment. Vous avez remarqué à quel point vous réussissez à nous convaincre, là, Emma. Parce que souvent, les invités ne se mêlent pas trop de la récrément. Là, vous avez votre gros de merde. Qu'est-ce qu'elle raconte, là ? Je me suis reviens à la présidente. En fait, les chercheurs ont analysé différentes voies selon leur intensité, la puissance, la variation dans le temps. Ils ont ensuite construit différents modèles d'intelligence artificielle. Ils ont regardé celui qui fonctionnait le mieux pour classer les cas de Covid. D'accord. Mais donc, c'est fiable. Fiable à 89%. Ce qui n'est pas mal par rapport au... C'est moins que le test PCR. Mais ça peut quand même être une bonne alternative. Pour le moment, d'ailleurs, l'appli, elle est en anglais. À voir si elle est disponible en français dans quelques temps. OK. Voilà. 89%, c'est pas mal. Ouais, 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 c'est bien, si c'est sérieux. Qu'est-ce que c'est une alternative, voilà, pour vos enfants ? Vous allez le tester ? Vous avez testé ? Je l'ai testé, je suis négative, tout va bien. D'accord, tout va bien, formidable. Enfin, la récré. Selon la pluie. Mais 89%. Selon la pluie. Elle est 11% positive. Hauts-gros de Bel Air, l'Égypte ancienne, grand oral. Petites et grandes histoires de l'Égypte ancienne, c'est le titre de l'album qui vient de sortir chez Actos Sud Junior sous la plume d'Aude Gros de Bel Air. L'Égypte, civilisation absolument fascinante, mais civilisation qui, à un moment donné, malgré... Alors, vous dites qu'il y a une administration de dingue, il y a des innovations techniques, on ne peut pas tout dire, mais vous racontez. Mais les gens pourront le lire ? Il faut qu'ils le disent. Les différentes étapes, les pyramides, j'ai découvert, par exemple, pourquoi celle de Saqqara était plutôt en escalier. Kéops, c'est plutôt... Je ne sais pas comment l'appeler, d'ailleurs. Bref, il n'y a pas d'escalier, quoi. Une pyramide parfaite. Beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur le système politique, qui est extrêmement riche, une religion qui est très, très complexe également. Et pourtant, elle finit cette civilisation par... Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle s'effondre sur elle-même ? Ou est-ce que ce sont les Grecs, les Romains, comme on l'a appris ? Non, elle commence à s'effondrer après le règne de Ramsès III, parce qu'effectivement, le poids des civilisations qui sont autour, les Hittites, les peuples de la mer, c'est-à-dire les gens qui viennent de Grèce, commencent vraiment à se presser aux portes de l'Égypte. Et l'Égypte a eu quand même un... Voilà, je pense qu'une des choses qui a été vraiment grave pour elle, c'est que l'Égypte est de plus en plus corrompue à l'époque ramécide. Et en fait, la fin de l'époque ramécide se termine vraiment dans une sorte de corruption absolument cauchemardesque. Les prêtres prennent le pouvoir, enfin, bref... Tous les idéaux de justice, Laurent Zahn, n'existent plus. Enfin, en tout cas, ce sont érodés. Exactement, ce sont érodés. Et du coup, on rentre dans ce que l'Égypte appelle la troisième période intermédiaire, enfin, ce que les historiens appellent la troisième période intermédiaire. Qui est une sorte de période un peu transitoire, où effectivement, comme on voit que l'Égypte est moins puissante, les peuples riverains... Ils osent arriver, faire des guerres et envahir... Et tout ça, il y a quelques sursauts. La XXVIe dynastie est une dynastie assez prestigieuse. Mais on sent le lent déclin de l'Égypte... La XXVIe, c'est celle de Psamétique Ier. Voilà, tout à fait. Ok, j'ai une antisèche énorme. C'est la frise au début du livre. J'ai quand même révisé. Et on sent que ça commence à couler. On sent que ça commence à couler. Jusqu'à, effectivement, ce que... Ce que j'entourais ici, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, qui est parti à l'assaut de l'Empire perse, puisqu'à l'époque, l'Égypte est occupée par les Perses. Il commence petit à petit à faire reculer les Perses. Et lorsqu'il arrive en Égypte, il est vraiment accueilli comme un libérateur. Il débarrasse l'Égypte... Donc, c'est d'abord une civilisation qui s'abîme elle-même. Et ensuite, les autres débattent. Les Romains ensuite, Cléopâtre, etc. Oui, mais sauf que non. Si je peux nuancer... Alors, effectivement, l'Égypte devient grecque. Mais l'Égypte grecque est extrêmement égyptianisée. C'est-à-dire que... Vous apprenez qu'Alexandre le Grand, il faisait ça partout. D'ailleurs, il gardait... C'est comme ça qu'il a pu avoir un empire aussi hallucinant. Exactement. Il garde les spécificités de chaque... Et les Ptolémées... Alors, je vais dire un truc qui est peut-être ridicule. Mais beaucoup de gens pensent que Cléopâtre est une pure égyptienne. Donc, Cléopâtre, c'est... C'est une grecque. Elle est grecque. Oui, mais on a beaucoup révisé. Voilà. On a regardé Rome, on a écouté le podcast de Philippe Collin sur Cléopâtre, qui est extraordinaire, et voilà. Mais quand vous dites à quelqu'un Cléopâtre, c'est l'Égypte. Spontanément, ils vous disent qu'il est égyptien. Mais voilà, c'est la fin de l'Égypte grecque. Et cette Égypte, cette Égypte grecque est tellement égyptianisée, elle construit des temples pour les peuples égyptiens. Les plus grands temples de la vallée du Nil qu'on visite aujourd'hui, Edfoud, Endera, Philae, ce sont des temples grecs. Enfin, ce sont des temples construits à l'époque grecque et dédiés aux dieux égyptiens. Et puis après, effectivement, quand Auguste conduit Cléopâtre au suicide, là, on rentre, l'Égypte n'est plus qu'une province d'Europe. Voilà, c'est plus pareil, quoi. Haute, Gros de Bel Air, petites et grandes histoires de l'Égypte ancienne. La grande différence quand vous faites, parce que vous avez fait des livres pour les adultes, des livres pour les enfants, pourquoi aussi cette envie d'écrire pour les enfants ? Ah non, mais parce que moi, quoi que je fasse dans mon métier, que ce soit, puisque je suis éditrice aussi, peut-être que vous... Oui, oui, chez Actes Sud. Chez Actes Sud, c'est la transmission. Moi, c'est le seul truc qui m'intéresse, en fait. C'est le fil rouge. C'est la transmission. Ça ne sert à rien de faire ce métier si c'est pour ne pas le transmettre. C'est génial, vous le faites merveilleusement. Donc que ce soit pour les enfants, pour les adultes, avec les cours de fac, dans les conférences que je donne, j'accompagne des voyages. Moi, ce que je veux, c'est transmettre. Je me permets de vous demander, parce que vous avez remonté les manches quand même, donc on le voit, c'est égyptien, tout ça ? Ah oui, je suis protégée par... Vous êtes protégée par qui ? Isis et Neftis. Génial. Neftis ? Neftis, ici. Isis, ici. Formidable. C'est celle qui protège le défunt. On n'y est pas, on n'y est pas. Vous ne bougez pas, vous restez, d'accord ? Il ne se passe rien, Aude, tout va très bien. On n'y est pas, mais je me prépare. Aude Gros-de-Beller, petite et grande histoire de l'Égypte ancienne. Emma, merci beaucoup. Merci. On va retrouver pour les années collège Amélie Paris. Comme chaque semaine, rendez-vous avec Amélie Paris, les années collège. Amélie, bonjour. Bonjour. Je vais dire la dame du CDI, mais je vais dire professeur documentaliste. Il y a quelques semaines, on disait, on donnait une mission de la professeure documentaliste ou du professeur documentaliste, et il y a une mission qui est l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif et culturel. Dans ce cas, vous nous disiez, moi, parfois, j'organise des expos. Vous le faites en ce moment au Collège Maurice-Utrio, votre collège à Paris, dans le 18e arrondissement, puisque le centre Hubertine-Auclair vous a prêté une exposition. Elle est intitulée 100% règles sans S.A.N.G. avant de nous parler de l'expo. Juste un petit mot, peut-être, de ce centre Hubertine-Auclair, c'est quoi ? Alors, c'est le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes qui est ouvert depuis 2009 et qui a été baptisé Hubertine-Auclair en hommage à la militante féministe qui s'est engagée notamment pour le droit de vote des femmes à la fin du 19e siècle. Donc, objectif numéro un, la promotion, j'imagine, de l'égalité hommes-femmes, femmes-hommes. Femmes-hommes, oui, et la lutte contre les violences faites aux femmes. Et alors, ils ont beaucoup, beaucoup de ressources, et parmi ces ressources, il y a des expositions qu'ils prêtent gratuitement pour une durée de six semaines, à condition d'aller la chercher et de ramener l'exposition. Ils sont à ça de loin. Et donc, 19 expositions, parmi lesquelles la mixité des métiers au-delà des préjugés, les cyber-violences sexistes et sexuelles, les grandes résistantes contemporaines, et beaucoup d'autres. Et alors, vous, vous avez choisi 100% règles que vous avez installées au CDI. On va voir, d'ailleurs, une image. Bien sûr. Génial. Sures images. Du beau CDI. Waouh, formidable. Objectif. Alors, cette exposition, elle vise à lutter contre le tabou autour des règles, dont on parle encore trop rarement, même si le sujet commence à se démocratiser quand même, notamment à travers la littérature de jeunesse. Alors, on sait que l'arrivée des règles a un impact très fort chez les adolescentes. Alors, une enquête menée en 2019 et 2020 montrait que 68% d'entre elles voyaient avec l'arrivée des règles le début d'une vie de contrainte associée à un sentiment de perte de liberté. 74%, une étape symbolique marquant la fin de l'enfance, et que 85% des jeunes femmes interrogées préfèreraient ne jamais avoir leurs règles. Cette expo, elle n'est pas seulement pour celles qui ont leurs règles, elle est pour tout le monde ? Non, elle est pour tout le monde. Pour celles qui vont les avoir et pour ceux qui ne les ont pas. Donc, celles qui ne les ont pas. Alors, elle se présente sous forme de panneaux. Il y a 12 panneaux qui sont illustrés par l'autrice et illustratrice Myrion Malle. Alors, parmi ces panneaux, on trouve entre autres, c'est quoi les règles ? On y apprend notamment que le terme est apparu pour la première fois au XVIIIe siècle. Un panneau sur le cycle menstruel. Un panneau avoir ses règles, quelles sensations. Un panneau quand on n'a plus, quand n'avons-nous plus nos règles. Un panneau quelques idées reçues sur les règles. Une question de très pédagogique, de très engageant en fait. Très engageant. Il y a même un panneau réservé aux infos et aux intox où on a comme question, peut-on tomber enceinte quand on a nos règles ? Et il y a même un quiz final où on y apprend qu'une femme dépense en moyenne entre 8 000 et 23 500 euros dans sa vie pour ses règles. On achète protection, etc. Exactement. Ça coûte quand même une fortune. En tout cas, une expo très bien faite. Très bien faite. Elle est seulement informative ou il y a une dimension ? Elle est drôle, elle est parfois touchante et puis elle est très didactique. Et puis surtout, elle permet aussi d'aborder toutes les questions autour de la sexualité. Vous l'avez installée quand l'expo ? Je l'ai installée il y a 10 jours. Vous avez des élèves ? Comment ils réagissent ? J'ai plein d'élèves, j'ai plein de réactions. Alors aujourd'hui, j'ai des garçons quand même en lisant le panneau, le quiz final, entre 8 000 et 23 500 euros. Mais avec l'inflation, ça doit être beaucoup plus maintenant. Sinon, c'est quand même des conversations de filles, entre filles, avec des garçons à côté, mais c'est quand même les filles qui parlent entre elles. Alors j'ai entendu, toi tu les as eues à quel âge ? Moi, ma cousine, elle a mal au ventre. Moi, j'ai plein de boutons avant. Moi, je vomis. Moi, je ne les ai pas encore. Moi, j'ai peur que ça m'arrive au collège. Et puis ça permet aussi de déconstruire parfois certaines idées comme, moi, ma mère m'a dit qu'on devenait une femme quand on avait nos règles. Ou les règles, ça ne regarde que les filles. Et puis il y a aussi les filles qui trouvent ça gênant, mais qui regardent quand même d'un coin de l'œil l'exposition. Si on n'a pas la chance, la possibilité d'aller voir l'expo, si on n'a pas la chance, en somme, d'être élève au collège Maurice Utrio, est-ce qu'il y a d'autres façons de s'informer ? Vous nous disiez notamment que la littérature de jeunesse parlait du sujet. Oui, il y a beaucoup de choses. Alors je pense au livre « Les règles qu'est l'aventure » d'Élie Stiebo et Myrion Malle, justement la même illustratrice de l'exposition. Aux éditions « La Ville brûle » paru en 2017, il y a « Les règles de l'amitié » de Lily Williams et Karen Schneemann chez Jungle, paru en 2020. Un livre que j'aime beaucoup, tout sur les règles d'Anna Roy et Mademoiselle Caroline, chez Flammarion Jeunesse, paru en 2021, qui est très bien fait, avec sur chaque page une question. On peut avoir par exemple « Pourquoi est-ce qu'on est bizarre avant nos règles ? » « Est-ce qu'on peut arrêter les règles ? » « Il y a des nuages de mots. » C'est très bien fait et je l'ai aussi dit. Il marche très très bien. Et puis il y a aussi le podcast « La Menstruelle » qui respecte les règles. Et puis le documentaire « 28 jours » disponible sur YouTube. Je vous encourage vraiment tous et toutes à aller voir. Merci beaucoup Amélie. Merci. J'ai rien vu sur les règles dans le livre. J'ai vu des choses sur l'hygiène. Oui. Avec des... Je fais tout de mémoire. On va voir si j'ai bien lu. Mais parfois plusieurs bains quotidiens, c'est ça. C'est ça. Ils sont très propres, les Égyptiens. C'est dingue. Ils ont des produits de beauté incroyables. Ils ont même une recette pour faire devenir un... Pour faire qu'un vieillard devienne un jeune homme. Oui, oui. Une recette du fénu grec. Donnez. Je vous donnerai. C'est possible. Oui, tout à fait. OK. On va arrêter cette émission parce que j'ai un truc à faire avec Haute-Grode-Beller. Eh bien, merci beaucoup. Merci Amélie. Merci. On se retrouve la semaine prochaine dans Super Expo. Merci pour les conseils de lecture. Si on ne peut pas aller voir l'expo, Haute-Grode-Beller. Je vais donc continuer à apprendre par cœur ce petit et grand histoire de l'Égypte ancienne à la recherche du fénu grec caché qui va me rendre ma jeunesse éternelle. Exactement. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne au maquillage Laure Audemont. En régie, Marine Plantec qui a préparé cette émission, elle a été assistée aujourd'hui par Roxane Sarfati. C'est Alexis Oustab-Bassidis qui était responsable du son et Ulysse Touré de la réalisation. Vous restez sur School TV et nous vous nous retrouvons en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501